Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous expliquer comment récupérer une image sur Internet. Il existe deux moyens de procéder. Vous pouvez soit enregistrer l'image sous, soit copier l'image. La finalité de ces deux actions est un peu différente. En enregistrant l'image, vous la conservez sur votre ordinateur en tant que fichier image. En copiant l'image, vous l'incorporez dans un document, le plus souvent dans une page de traitement de texte. Cette vidéo sera consacrée à la copie d'image. Copier une image sur Internet s'opère en deux temps. Premier temps, je copie l'image sur Internet. Deuxième temps, je la récupère en la collant sur une page blanche. Il faudra donc réaliser ce qu'on appelle en informatique un copier-coller. Découvrons cette manipulation au travers d'un exemple. J'ai créé un document dans Word. Ce document est une recette de cuisine qui ne contient pour l'instant que du texte. Pour illustrer ma page, j'ai besoin d'une photo de Galette Bretonne. Je laisse ma page Word active, j'ouvre en parallèle Internet et je vais sur Google. Je clique ensuite sur le mot « Images » afin de limiter ma recherche à des images. Me voici dans la section « Recherche d'images ». J'entre le mot sur lequel va porter ma recherche, ici « Galette Bretonne ». Puis, je valide en appuyant sur la touche « Entrée du clavier » ou en cliquant sur la petite loupe. Le résultat s'affiche. J'ai sous les yeux une page entière de Galette Bretonne. Les images sont présentées sous forme de vignettes, c'est-à-dire en taille réduite. Je vais choisir une photo, par exemple celle-ci. Je clique dessus pour l'agrandir et afficher sa taille réelle. Puis, je clique à nouveau sur l'image, mais avec le bouton droit de la souris. Le clic droit fait apparaître une liste. Dans cette liste, je choisis « Copier l'image », à l'aide, cette fois, du bouton gauche de la souris. L'image de la galette est copiée dans le presse-papier. La seconde étape consiste à la coller. Pour cela, retournons sur la page de notre recette. Avant de coller l'image, je vous conseille de déterminer sa position sur la page à l'aide du point d'insertion. Ici, je souhaite insérer l'image sous le titre principal. Je positionne donc le point d'insertion à ce niveau. La position étant déterminée, il ne me reste plus qu'à coller l'image. Il existe plusieurs manières de procéder. Je peux utiliser le raccourci clavier « CTRL plus V » ou je peux cliquer dans la barre d'outils sur l'icône qui sert à coller. Dans ma version de Word, l'icône en question se trouve ici, en haut à gauche. Je clique dessus. Et la photo vient se coller dans la page à l'endroit que j'avais indiqué. Si j'estime que la photo est trop grande, je peux la réduire un peu. Pour cela, je clique sur l'image pour la sélectionner. J'agrippe la petite poignée qui se trouve en bas à droite de l'image et j'étire mon image en diagonale vers le haut. Puis, je relâche la souris. Je peux choisir une autre disposition et faire en sorte que ma photo se positionne au niveau du rectangle jaune. Mais par défaut, cette manipulation est impossible et je risque de chambouler la mise en page de mon document. En fait, il existe une astuce qui permet de déplacer librement la photo sur la page et de la positionner à n'importe quel endroit, même dans les marges. Je vais utiliser la fonction « Habillage du texte ». Je clique sur l'image avec le bouton droit. Dans la liste, je choisis « Habillage du texte » Puis, « Devant le texte ». Observez le résultat. Dorénavant, je n'ai plus aucune contrainte. Ma photo devient indépendante des autres objets. Je peux la bouger librement et la placer exactement là où je veux. Voilà, ce tutoriel est terminé. Je vous remercie de votre attention et à bientôt. Sous-titrage ST' 501